Unis par le sang, unis dans le fond pour l'indépendance Tu n'es où toi, c'est oublie moi J'arrive à ta chino du néné Hello, l'opinan est là, il y a un bilo qu'on y a Il y a un bilo qu'on est là, il y a un bilo qu'on est là, il y a un bilo qu'on est là Je suis en Tazini, Tata qui est un bilo qu'on est là, c'est Maman Samira Tu as fait mal à la canne, il y a un bilo qu'on est là, il y a un bilo qu'on est là Il y a un bilo qu'on est là, il y a un bilo qu'on est là Wow, qu'est-ce que c'est mon pousse ? Je suis en Tazini, je l'ai un bilo qu'on est là Je suis en Tazini, je suis en Tazini et je suis en Tazini Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali, et c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Je vais vous demander, pour ne pas vous donner des détails, il y a un numéro 938 Avenue Maurice, New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 Avenue Randol dans les banques. Donc la première partie n'est pas forcément la République démocratique du Congo. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique et Infos 1ère partie. La 1ère partie ne concerne pas forcément la République démocratique du Congo. Mais cette première partie concerne l'homme, l'homme en général. Il y a un scandale, vous avez entendu. Il y a un joueur, Idriss Aganagé. Ce joueur est sénégalais, musulman, africain, noir. Il renferme, on va dire, tous les préjugés occidentaux en lui tout seul. Et je répète, il est noir, il est musulman, il est africain. Et donc, déjà faire partie d'avoir tout ça en Europe, dans un milieu occidental, c'est extrêmement compliqué. Ce ne sont pas forcément des clichés en l'air, mais c'est des vérités absolues. Alors, il y a un problème. Lors d'un match de football, il refuse, il s'abstient de porter le maillot qui a les couleurs, entre guillemets, d'une communauté LGBT. Si c'est comment, je ne sais pas trop le truc. Mais là, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est lesquels ? Je suis terriblement offusqué, mais en même temps, je suis, on va dire, réconforté dans ma position. Je vous dirai pourquoi. Messieurs et dames, nous sommes dans un monde, on va dire, inégal. Inégal. Inégal pourquoi ? Pour ce que l'égalité dont on parle, d'ailleurs, je suis d'accord avec Sarkozy, l'égalité dont on parle, ça n'existe pas. C'est les chimères, tous on sait. Pour ce qu'on n'est pas égaux. Mais maintenant, le problème ici, c'est à quel niveau ? Le problème, c'est au niveau de la conception, même de la tolérance. C'est quand même bizarre pour ceux qui prêchent la tolérance. Eux-mêmes n'arrivent pas à gober la pilule de la tolérance. La tolérance veut dire, je supporte, j'accepte ton point de vue sans forcément te faire violence. Je l'accepte. La tolérance, ça veut dire, je supporte même ce que je ne veux pas, même ce que je n'admets pas, mais je le supporte. Ça veut dire que je ne te ferai pas la guerre. Je ne te condamnerai pas. Je ne te jugerai pas en fonction de ton point de vue, de tes convictions à toi. Je te tolère. C'est ça la tolérance. Mais malheureusement, ceux qui prêchent la tolérance ne sont pas eux tolérants. Monsieur Idriss, pour ce qu'il dit, écoutez, moi, je ne partage pas ces convictions-là. Je n'entre pas dans cette lutte-là. Alors tout de suite, on sort le concept homophobie. Non, monsieur est homophobe. Non. Sans le connaître, mais parlons-en. À partir de quel moment on devient homophobe ? On devient homophobe lorsque l'on tient de propos contre une catégorie des personnes ou contre un cercle de gens qui croient en une chose ou ainsi de suite. Lorsqu'on refuse d'admettre l'existence de l'autre en fonction de ses convictions, on devient homophobe. On devient homophobe lorsqu'on mène des activités contre un groupe d'individus ou une catégorie de personnes. Est-ce que c'est ce que monsieur Idriss a fait ? La réponse est non. Est-ce que Idriss a publié, a écrit, a manifesté contre un mouvement ? Tout ça ? Non. Mais le fait de ne pas prendre part à une célébration ou à une reconnaissance de la journée d'une catégorie des personnes, est-ce que ça fait de vous homophobe ? Mais la réponse est non. Mais vous voyez comment l'intolérance caractérise la pensée occidentale. Ils sont tellement intolérants au point que c'est très compliqué pour eux. D'ailleurs, avec eux, c'est ça qu'il faut dire. Chez eux, quand vous ne croyez pas comme eux, vous êtes contre eux. Ce n'est pas possible. J'ai le droit de m'abstenir, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de participer à un événement ou pas. Personne ne m'oblige de participer ou de ne pas participer à un événement. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une manifestation, des femmes qui veulent manifester pour le droit d'avoir autant d'enfants. Est-ce que le fait pour moi de ne pas participer à cet événement-là fait de moi celui qui est contre les femmes ? Pas du tout. Il y a des mouvements paritaires qui se font à gauche et à droite, des mouvements féministes à gauche et à droite. Si un homme dit moi je ne participe pas à cet événement, ça fait de lui un anti-féministe ou ça fait de lui un monsieur contre les femmes ? Pas du tout. Pas du tout. Prenons un autre cas. Il y a un mouvement contre, par exemple, une journée où on célèbre, je veux dire quoi ? Où l'on célèbre, par exemple, le fait de manger du porc. Et moi j'ai dit non, non, moi je ne prends pas part à cette activité, je ne serai pas là. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est contre ce mouvement-là ? En fait, tout le problème est là. Si nous voulons aller dans le basique, c'est ça le basique. Mais je ne comprends pas pourquoi ça affole autant les gens. Tout le monde, et puis il faut comprendre un élément. Nous, les gens ont des cultures. Les gens ont des croyances. Alors vous n'allez pas m'imposer à moi votre croyance. Ou vous n'allez pas m'imposer à moi le respect de votre croyance. Le fait déjà pour moi d'accepter que votre croyance existe. Le fait déjà pour moi de ne pas me poser à votre mouvement, c'est déjà bon. Mais vous n'allez pas me demander de célébrer votre journée, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui ne croit pas en Christ de célébrer Noël ? Prenons un exemple simple. On est en train de célébrer Noël et quelqu'un dit non, non, moi je ne célébre pas Noël. Et vous dites qu'il est anti-Christ ? Non, il n'est pas anti-Christ. Vous dites qu'il est contre les chrétiens, il n'est pas contre les chrétiens, il ne célèbre pas Noël, point barre, c'est tout. Nous sommes, en fait, le monde veut nous, pas le monde, l'Occident veut obliger les gens d'une manière de réfléchir. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ce qui est très dangereux. Le mouvement du terrorisme qu'on voit dans le monde, c'est né, on ne veut pas vous le dire, mais c'est né de l'intolérance. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est l'intolérance qui a engendré les terrorismes. Parce que le fait d'exclure les autres, le fait de les indexer, ça crée une certaine résistance. Et puis, après la résistance, ça crée un mouvement d'autodéfense. Et quand on est dans l'élan de l'autodéfense, c'est fini, on est dans tous les excès. Il ne faudrait pas qu'en France ou ailleurs, que l'on essaye d'imposer aux gens, et d'ailleurs, c'est de la manipulation que d'aller utiliser les sports pour faire passer un mouvement. C'est de la manipulation. Malheureusement, les gens ne sont pas si courageux pour en parler, mais c'est de la manipulation. Qu'est-ce que le football a à voir avec l'homosexualité ? Qu'est-ce que le football, quel est le lien qui est entre le football et l'homosexualité ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, si on commence maintenant à prendre des équipes de football, à prendre des équipes de basketball, à prendre des équipes de football américain, ou je ne sais de quel sport, pour véhiculer un message, entre autres, pour le soutien d'un courant tout comme d'un autre, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, on va se perdre. Ici, il faut laisser les gens librement choisir leurs opinions, choisir leurs convictions. Mais la responsabilité de l'État, c'est de protéger les lois, de protéger la règle, de protéger l'équilibre social, afin qu'un groupe ne domine pas sur un autre. Moi, personnellement, je peux vous garantir, je ne suis pas homosexuel. Je n'ai aucune envie de l'être. Vous devez, je n'ai aucune envie de l'être. Je n'ai même pas un seul sentiment de voir un homme nu. Ça ne me dit absolument rien. Au contraire, ça me dégoûte de voir un homme nu. Ça me dégoûte. Je ne peux pas, moi, être homosexuel. Et je ne sais même pas m'expliquer personnellement qu'est-ce qui peut pousser un homme à être attiré par un autre homme. Je ne peux pas comprendre ça. Non, pas que je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas m'expliquer ça. Mais, est-ce que je peux admettre un seul instant que l'on tue un homosexuel ? Non. Est-ce que je peux admettre un seul instant que l'on tabasse un homosexuel ? Non. Est-ce que je peux admettre un seul instant que l'on refuse un homosexuel le travail juste parce qu'il est homosexuel ? Non. Je pense que c'est des humains. Ils peuvent vivre comme ils veulent, mais qu'ils ne nous imposent pas leur manière de vivre. Et que nous aussi, nous ne pouvons pas leur imposer notre manière de vivre. Que chacun vive selon qu'il veut, selon qu'il pense, selon qu'il croit. Du moment où on ne me demande pas de les aimer ou de les haïr. Ne les demandons pas à eux non plus de nous aimer ou de nous haïr. Nous demandons tout simplement le respect. Je respecte ces convictions, qu'ils respectent aussi les miennes. Mais maintenant, si nous allons dans un sens où nous voulons, on va dire, protéger les minorités, la seule façon de protéger les minorités, c'est de mettre en place une dynamique des lois. Pour que tout celui qui va enfreindre la loi subisse la rigueur de la loi. Au lieu d'aller dans un sens, on va dramatiser les choses. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné de la vie, il faudrait que les gens se disent. Moi, je ne veux pas rentrer dans les débats biologiques, dans les débats d'histoire, qui est, est-ce qu'on est homosexuel, est-ce qu'on le devient ? Excusez-moi de vous le dire, c'est un faux débat, je n'entrerai pas dedans. Seulement, moi, je dis aux gens, respectez les convictions des gens. Mais puisque nous parlons Afrique, parlons-en quand même un peu. Parlons Afrique maintenant. En Afrique, nous avons nos cultures à nous. En Afrique, nous avons nos priorités. On a des priorités culturelles. L'unité africaine, l'unité des peuples, l'unité, la diversité, nous en avons besoin. C'est d'abord ça, la priorité. Alors, venir aujourd'hui nous imposer un débat d'homosexualité, qui n'est pas une priorité pour nous, alors ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Pourquoi l'Occident veut que l'on puisse criminaliser une chose qui ne fait même pas débat sur la société ? Pourquoi ? Aujourd'hui, si, par exemple, les pays comme l'Ouganda et les autres pays estiment qu'il faut criminaliser l'homosexualité, mais ça revient à eux, à ce pays-là, de discuter, de débattre honnêtement et ouvertement sur les questions. C'est des débats des sociétés assez importants. Mais l'important, c'est que c'est facultatif. C'est un État qui décide de dire, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Vous n'allez pas imposer à ces gens-là, bon, mettez un débat sur la question, mais pas possible. Ou vous avez pris 450, je ne sais pas, 4 siècles ou 5 siècles, pour qu'aujourd'hui, qu'on ait les mariages, tout ça, pour tous et tout. Donnez-nous le temps aussi. Donnez-nous le temps. Donnez à l'Afrique le temps de réfléchir sur ses propres problèmes. Ça n'a pas été prioritaire pour vous en France, en 1427. Ça n'a pas été prioritaire en vous, en France. En 1700, ça n'a pas été prioritaire en vous, chez vous, pardon, en France. En 1900, ça ne peut pas être prioritaire chez nous en 2020. Pourquoi voulez-vous que ce soit prioritaire pour l'instant ? Pourquoi il y a des mouvements de lobbyistes qui viennent à gauche et à droite, sécouer les députés par-ci, sécouer les députés par-là, puisqu'il faut parler de cette histoire-là ? Excusez-moi de vous le dire, l'homosexualité en Afrique, ce n'est pas encore une priorité. Nous avons bien d'autres priorités. Alors ne venez pas nous imposer ça en disant au gouvernement, au gouvernement, tout ça, si vous ne faites pas ceci, voilà ce qu'on va faire de vous. Mais attendez, ce n'est pas possible. Et comme vous mettez tout dans le même sac, liberté d'opinion, droit de l'homme, ainsi de suite, c'est bien bon de le dire, droit de l'homme, ainsi de suite. Mais le droit de l'homme ne doit pas être défini de la même manière partout. Non ! Non, non ! C'est un mensonge. La science est universelle, sa pratique est locale. Le droit de l'homme est universel, mais la pratique du droit de l'homme doit être locale. Chaque pays doit se développer en fonction de son élan, en fonction de sa culture, en fonction de sa façon de voir les choses. Vous n'allez pas dire aux gens de concevoir le sexe de la même manière que vous. L'Amérique a sa conception sexuelle. L'Europe a sa conception du sexe. L'Afrique a aussi sa conception. Et même quand on vient en Afrique, nous ne concevons pas le sexe ou la sexualité de la même manière. Alors pourquoi voulez-vous mettre tout le monde sur le même ? Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce débat-là, vous ne le tenez pas en Chine. Le débat-là, vous ne le tenez pas au Japon. Ce débat-là, vous ne le tenez pas dans ces pays-là. Vous savez que ces pays-là ne viennent pas vous demander de l'argent. Vous le faites en Afrique parce que vous savez que la plupart des dirigeants africains, c'est vous qui les avez placés, la plupart des dirigeants africains incapables d'assumer un leadership assez correct, incapables de rassembler le peuple, incapables de prioriser les débats. Eh bien, vous les emmenez comme ça et puis voilà, ils vont nabagrer Nabinou. Mais quand on revient sur la question, je me pose beaucoup de questions personnellement. Beaucoup de questions. À partir de quel moment on a fait croire aux gens que l'homosexualité était une bonne chose et que la polygamie était mauvaise ? À partir de quel moment on a cru en des bêtises pareilles ? Comment vous avez fait croire à un Africain que la polygamie est une mauvaise chose et l'homosexualité est une bonne chose ? Comment ? Comment ? Sur quel... Je voudrais avoir l'idée de... C'est quoi ? Vous avez utilisé quel livre ? Vous avez utilisé quel phénomène ? Vous avez utilisé quel style ? Quelle est la méthode que vous avez utilisée pour réussir ça ? Donc, l'homosexualité est une très bonne chose. On peut tolérer l'homosexualité, mais on ne peut pas tolérer la polygamie. C'est un mauvais truc. Mais attendez, à un moment donné, on marche par la tête, là. Si vous voulez parler de l'homosexualité, on veut bien. Mais épargnez nos enfants. Épargner nos enfants, c'est bêtise. J'entends les gens dire, non, mais voilà, les enfants... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi de parler de l'homosexualité ? D'abord, ça veut dire quoi de parler sexualité de cette façon-là, à l'école primaire ? Ça veut dire quoi ? Un enfant à l'école primaire, à partir de la première année jusqu'en 4e année, se cherche encore. Il se cherche, il a d'autres priorités. Son cerveau a besoin d'autres informations. Pas forcément des informations des hommes nus et des femmes nus. Et c'est encore pire quand c'est le même sexe. Bon, je reconnais quand même que c'est des jugements des valeurs là-dessus, mais on peut revenir sur des questions beaucoup plus fondamentales. Nos sociétés africaines, parlons-en. Ne regardez pas les capitales, ne regardez pas les grandes agglomérations. Allez-y dans les villages pour voir que vous risquez de ne pas trouver les homosexuels. Je ne suis pas en train de les discriminer. Je ne dis pas que c'est des gens qui ne doivent pas vivre. Je répète encore, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit au respect, ils ont le droit à tout. Seulement, ne nous imposez pas ce débat-là, plus qu'il n'en est pas question. Parce que moi, quand on parle de l'homophobie, j'ai l'impression qu'il y a le sexe que l'on regarde là-bas. Il n'y a pas autre chose, on dirait. On fait un focus, on dit homophobe, mais on dit on parle de l'homophobie. Mais pourquoi vous avez le drapeau ou les couleurs d'une catégorie des personnes dont on connaît l'orientation sexuelle ? Pourquoi ? Et ce débat-là fait problème. Ce débat-là, il est aujourd'hui, on va dire, un peu plus grand. Cette question est difficile. Moi, je dis aux gens, toujours, les gouvernements africains doivent traiter des matières importantes. Cher président africain, si vous allez suivre cette courte vidéo, ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas désorienter. Moi, j'ai beaucoup apprécié le propos du président Macky Sall, même si j'ai trouvé ce propos assez timide. Le propos du président Macky Sall était timide. Bon, je comprends, quand on est président de l'Union africaine, voilà, on n'essaie pas d'aller en guerre et tout, mais le président Macky Sall a dit ce qu'il fallait dire. Et puis après, j'ai entendu une dame que je dis, dont j'ignore les noms, mais elle est à côté de la plaque. À côté de la plaque. Puisque cette dame veut tout simplement que le président Macky Sall dise, il faut que le président Macky Sall réfléchisse comme les occidentaux. Non. La dame, elle est elle-même, elle est occidentalisée, on comprend, mais ne venez pas occidentaliser tout le monde. Nous avons nos cultures, nous avons nos manières à nous de réfléchir, on a nos manières à nous de voir les choses. Aucun gouvernement afrique, moi je n'ai pas vu, peut-être que, je suis d'abord, prenons le cas par exemple de la RDC. Aucun homosexuel n'a été arrêté, frappé, châtié pour ça. Je suis moi aussi au pays en RDC. Les homosexuels, il y en a beaucoup de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui. Il y en a de plus en plus qui d'ailleurs ne se cachent plus, qui passent même dans les émissions de télé. Il n'y a pas de problème. On ne les interdit pas de vivre leur vie ou de vivre leur sexualité. On ne les interdit pas. Seulement, il faut comprendre aussi que la culture, elle n'est pas encore prête pour accepter cette, on va dire, cette façon d'assumer cette vie. C'est un problème culturel et non gouvernemental. Maintenant, imaginons que on commence à tolérer des marches. Quand ils veulent marcher, c'est pour dire quoi aux gens ? Devenez comme nous ou acceptez-nous ? Puisqu'on ne vous cogne pas, on ne vous frappe pas, le gouvernement ne vous tabasse pas, le gouvernement ne vous incassère pas, ce n'est pas un crime chez nous, ce n'est pas une infraction. Qu'est-ce que l'on veut encore ? Maintenant, la volonté occidentale, c'est qu'on arrive à dire aux Africains d'accepter les mariages pour tous, célébrer les mariages chevaux. Mais non, ça, ce n'est pas possible pour maintenant. Ce n'est pas des questions gouvernementales, non, c'est des questions culturelles. Il n'y a rien à voir avec la politique dedans. C'est d'abord une question de culture. Est-ce que les peuples africains sont prêts à accepter le mariage pour tous ? C'est des questions. Je suis très convaincu que beaucoup n'auront pas le courage de parler comme moi. Il y en a beaucoup qui n'auront pas ce courage-là. Mais parlons-en. Le fait d'avoir de vivre son homosexualité est un fait. le fait maintenant de le légaliser est un autre problème. Ça viendra de toutes les façons. Le mouvement qui est... Ça va arriver. Ça arrivera. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain. C'est un processus. C'est un processus. Alors, vous n'allez pas obliger les gens à devenir tous... Voilà. Non. Ça ne va pas. Mais en même temps que je le dis, moi, je dis aux gens, je ne suis pas personnellement, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi je tuerais ou je ferais du mal à un homosexuel. Si un homosexuel vient demander un emploi chez moi à Congobeuse, il postule et qu'il a des capacités intéressantes, est-ce qu'il peut me rapporter quelque chose ? Bien. Pourquoi je ne le voudrais pas ? Je le voudrais bien. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Seulement, moi, personnellement, je ne suis pas dedans. Alors, qu'est-ce qu'on réproche à Idriss ? Et j'entends les gens dire il aurait pu, il aurait dû, il aurait, il aurait... En d'autres termes, les gens veulent que tout le monde soutienne la cause de l'homosexualité. Donc, on veut ça, que tout le monde soutienne cette cause-là. Non. Moi, je ne soutiens pas la cause des homosexuels. Je ne soutiens pas cette lutte-là. Je ne la soutiens pas. Mais je ne la combats pas non plus. Non. Je ne la soutiens pas, mais je ne la combats pas. Voilà. Et même s'il me revenait à moi le pouvoir de décider, je ne déciderai pas en les marginalisant. Non. je continuerai à dire aux gens respecter la loi. Tout simplement. C'est tout. Si un pays incrimine l'homosexualité, si un pays arrête, condamne les homosexuels, c'est libre à ce pays-là. Ici, la question, c'est de voir avec les habitants de ce pays-là. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça ? Si ce peuple-là dit oui, on est prêts à accepter, bon, on le laisse. Puisque même aux États-Unis, ça a pris un temps. Les États-Unis sont indépendants depuis combien d'années ? Depuis combien de siècles ? On parle de trois siècles. Mais pourquoi en 1887 à 1922, 23, l'homosexualité n'était pas aussi acceptée en Amérique ? Pourquoi ? Il y a eu une évolution. Il y a eu un travail. Les homosexuels, dans leur groupe, ils ont fait un travail pour faire accepter ça. Ils ont utilisé les mouvements, ils ont utilisé Hollywood et Hollywood a joué un rôle important pour l'avancement de ce combat, de cette lutte-là. Les médias américains, les laboratoires de la pensée américaine ont joué efficacement sur la question au point que ça a finalement eu de l'impact sur l'éducation nationale. Libre à eux. La France a joué ça avec les médias, a joué ça avec sa campagne publicitaire et tout le reste. Libre à eux aussi. Mais maintenant, nous ici, comment ça va se passer ? Nous, en Afrique, comment ça va se passer ? Nous avons des cultures assez rigides jusque-là qui n'acceptent pas encore cette chose-là. On va aller doucement. Tout simplement doucement. Au Sénégal, d'abord, et puis au-delà, avant même de parler du Sénégal, chacun a ses convictions religieuses. Chacun a ses limites dans ses valeurs. Chacun a ses limites dans ses valeurs. Je vous donne un autre cas qui se passait en Afrique. Je ne partage pas ce point de vue d'ailleurs. En Afrique, il y avait un mouvement, je crois que c'était vers l'ouest, en Ouest-Afrique, et même au Congo, il y en avait aussi ces mouvements-là. Lorsque les filles naissaient, quand elles grandissaient, on les... J'oublie les termes, mais il y a... C'est vraiment un terme. Voilà. On coupait les clitoris des femmes. Je crois, les lèvres supérieures, il y a un truc comme ça. On coupait ça. On coupait ça pour eux. Il y avait beaucoup de versions. Il y a la version qui disait ça allait protéger à l'impudicité. Ça allait protéger à ne pas tomber dans la sexualité irresponsable. Puisque ça faisait très mal. Et puis après, voilà, la femme pouvait ne pas se donner facilement à un homme puisqu'elle aurait mal. Donc, ils ont trouvé un moyen au lieu de faire autre chose. Pour eux, il fallait exciser, je pense. Et ils l'ont fait. Alors, disons-le, s'il vous plaît. c'est une pratique africaine. Le principe, ce n'est pas ça. Pour ce qu'il faut toujours savoir différencier, le principe est la pratique. Le principe, c'était nous voulons garder nos filles vierges jusqu'à l'heure, à l'âge du mariage. On veut les garder. On veut les épargner de la sexualité irresponsable. On veut les épargner de l'impudicité. On veut, on veut, on veut, on veut, on veut. D'accord ? Ça, c'est un fait. Le principe est là. Le principe est bon, n'est-ce pas ? Tout le monde voit que le principe, il est bon. Mais la pratique, elle est mauvaise. La pratique, c'est quoi ? La pratique, c'est on va couper le clutorisme. Mais alors, pourquoi vous allez couper ? Éduquer au lieu de couper. Enseigner au lieu de couper. Veiller sur l'éducation au lieu de couper. Donc la pratique, on peut proposer autre chose par la pratique. Mais le principe, il est bon. Vous fisez quelque chose de noble. Il faudrait éviter à vos enfants l'impudicité. Tout le monde le veut. Aucun parent ne veut que son enfant tombe dans l'impudicité. Mais la méthode maintenant, la pratique que vous mettez en place, c'est ça qui devient dangereux. Ou dangereuse. Parce que vous n'allez pas demander, vous n'allez pas couper une partie de... Ça c'est, à la limite, de la mutilation. Vous mutilez les gens et ce n'est pas possible. Ça c'était une conception africaine que nous avons tous combattue. Que nous continuons jusqu'à aujourd'hui à combattre. Peu importe le poids de la culture. Mais là, il faut expliquer aux gens, ici il ne s'agit pas d'une lutte contre une culture, il s'agit d'une lutte contre une pratique. Donc voyez-vous qu'il ne s'agit pas du principe, mais il s'agit de la pratique. Pour ce que vous ne devez pas oublier, dans chaque chose, posez-vous la question est-ce le principe ou la pratique ? Donc le principe c'était éviter les filles de tomber dans l'impulicité, dans tout ça, tout ça, tout ça. Mais la pratique ça a été découpé. Or, on pouvait bien éduquer nos enfants, mettre beaucoup de moyens dans l'éducation, voilà, pour prévenir toutes ces choses-là, éduquer, parler, parler aux enfants au lieu d'aller couper parce qu'après ça a des répercussions. Tout le monde connaît le rôle du clutoriste dans le corps d'une femme. C'est, on va dire, la porte du plaisir. Alors quand on commence à te couper ça, à te mutiler ça, c'est même l'inatteinte aux droits fondamentaux, le droit au plaisir, le droit à la jouissance, le droit au bonheur. Alors on ne peut, aucune personne, aucun peuple, aucune loi ne peut s'arroger le droit de supprimer le bonheur de quelqu'un ou de le réduire. C'est un crime, je crois même, imprescriptible. On ne peut pas oser faire des choses pareilles. Voyez-vous ? Mais est-ce que ça, c'est être contre ces gens-là ? Non. Nous ne sommes pas contre ceux qui font ces choses. Nous sommes contre la pratique. Le principe, on a dit qu'il est bon, mais la pratique. Il y a tellement de choses que je pourrais vous le dire aujourd'hui. Arrêtez, s'il vous plaît, je crois qu'il faut arrêter de sexualiser les débats. Arrêtons de sexualiser le débat. Arrêtons de sexualiser l'homophobie. Je pense même qu'il faut définir au traitement l'homophobie. Quel est le sens que l'on donne à l'homophobie ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'homophobie, on voit tout de suite homosexualité. Pourquoi on voit tout de suite homosexualité ? Parce que ceux qui ont voulu donner un autre sens à l'homophobie, voilà, ils ont réussi à le faire. Ils l'ont sexualisé alors que le terme, il est beaucoup plus vaste que celui-là. Deuxième chose, arrêtez d'obliger les gens, arrêtez d'obliger aux gens de prendre des positions contre leur propre volonté. C'est aussi ça, le respect de la tolérance. Je le dois de participer à une lutte ou pas. Mais ça ne fait pas de moi un contre ou quelqu'un qui ne veut pas de ça ou de... Non ! J'ai le droit de dire oui à une marche. J'ai le droit de dire non à une marche. Et puis après, maintenant, il y a de l'amalgame, on va dans tout le sens, on parle de racisme. Moi, j'ai suivi beaucoup de débats de télé. Il y a même des animateurs gays qui sont fâchés, qui quittent le plateau. Mais vous n'avez pas besoin de quitter le plateau, discutez. vous n'avez pas besoin de vous fâcher, comme j'entends dans le plateau. C'est tellement énergique. Non, parce que vous le prenez personnellement. Mais si on rentre un peu dans le calme, on regarde un peu, on se dit, mais attendez, qu'est-ce que... Idriss a fait de mal. Moi, je ne comprends pas ce qu'il a fait de mal. Je ne vois vraiment pas ce qu'il a fait de mal. Encore que ce monsieur n'a même pas tweeté. Il n'a même pas écrit. Il n'a même pas publié. Il n'a pas pipé mot. Mais tout de suite, on dit non, parce qu'il n'a pas participé à cette journée. Ça veut dire qu'il est homophobe. Mais non, ça, c'est rapide. Non, c'est facile comme réflexion. Discutez. Pourquoi ? Posons-nous la question, pourquoi Idriss ? Pourquoi il pouvait faire ça ? Pourquoi ? Quelle était l'obligation ? Le règlement intérieur de Paris Saint-Germain, son équipe. Est-ce que ce règlement intérieur oblige à un joueur de jouer, de participer à des luttes comme ça ? Non. Était-il obligé de le faire ? Non. On dit que c'est une obligation morale. Mais c'est une obligation morale de ne pas participer aussi. Mais je ne comprends pas. Donc, vous allez dire aujourd'hui, Idriss, tel qu'il est là, je parle de lui, tel qu'il est musulman. Donc, si aujourd'hui, on fait la journée de manger le porc, il doit être là. Est-ce que vous trouvez ça normal ? On dit, non, les écologistes, tout ça, ceux qui sont dans la lutte pour la tuerie des animaux, et boum, boum, boum. Et puis voilà, lui, en Idriss, il dira, oui, 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 il faut consommer le porc, c'est quand même une douane viande. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est sa conviction chrétienne, pardon, musulmane, qui dit, non, pas ça. Pas ça. Mais écoutez, c'est normal. Nous, nous avons en Afrique des débats. Les débats sur l'avortement, parlons-en. C'est des débats qui nous intéressent. Le débat sur la sexualité de nos jeunes enfants, ça, ça nous intéresse. Les débats sur la déprovation de mœurs via les réseaux sociaux, c'est des débats importants qu'il faudrait en parler. La délinquance juvénile en Afrique, il faudrait en parler. Le Boko Haram, le terrorisme à gauche et à droite, il faudrait en parler. Les tueries au Mali, les tueries en Centrafrique, les tueries à l'est de la République démocratique du Congo, ça, il faut en parler. Les priorités, c'est la prédation des ressources africaines par des dirigeants africains, ça, il faut en parler. Des vrais débats, on en a besoin. La qualité de l'éducation en Afrique, il faut en parler. Il faut aussi des débats qui peuvent nous intéresser. Nous autres, nous voulons bien participer à des débats comme ça. Mais non, ça, on n'en parlera pas. On va venir nous parler des choses sexuelles, les gens veulent. Non, mais écoutez, si un homme pense qu'il doit être avec un homme pour sa vie, faites-le vous-même, tranquillement. Personne ne vous l'interdit. Mais ne faites pas nous dire « Bon, et regardez-nous, nous voulons le faire. » Non, faites-le vous-même. Puisqu'il n'y a pas de journée où on célèbre le mariage entre homme et femme, il n'y a pas une journée comme ça. Avez-vous un jour où on célèbre la journée du mariage homme et femme ? Pourquoi il faut avoir une journée où on célèbre le mariage homme et homme ? Pourquoi ? Voilà, je comprends qu'il n'y a que ce qui est faux qui a besoin de se battre pour être vrai. Parce que le vrai n'a pas besoin de se battre pour être vrai. Qu'est-ce que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les a laissés. Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le vôtre maintenant. www.datacallkit.com 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 www.datacallkit.com